« Opération Pieds-Morts » 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 « Boycott » « Je dois boycotter » « Oui, la baleine blanche » « Bonsoir » « Bonsoir particulier » « Bonsoir particulier » « La baleine blanche » « Waouh, je suis très content » « Et très contente pour ma femme » « Oh la 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 » « Ça dit le Cameroun » « Je ne sais pas » « Excusez-moi si je dis parfois Cameroun » « C'est trop resté dans notre esprit » « Mais ça va partir » « Parce que pour commencer » « Comme c'est écrit sur l'antenne du direct » « Je ne suis pas une crevette » « Mais tellement nous avons notre pays dans notre cœur » « Tellement nous avons notre pays dans notre cœur » « Que nous sommes prêts à tout » « Pour que ce pays arrête de sombrer » « Et qu'enfin » « Il sorte la tête de l'eau » « Nous sommes prêts à tout » « Regardez les talons » « Voilà les talons » « Les talons » « Voilà baleine blanche » « Les talons » « Mon Dieu » « Regardez les villes de Paris » « Regardez les talons » « Regardez le code ocitonique » « C'est un farfelu » « Nous reviendrons dessus » « C'est un farfelu » « Ils sont en train de vouloir » « Villipander à gauche » « À droite » « Juste parce qu'ils veulent le changement » « Juste parce qu'ils veulent le changement » « Les talons » « Nous en avons » « Je vais vous organiser une émission spéciale » « S'il vous plaît » « Bloquez les têtes de mots » « Les gens qui commencent à envoyer les têtes de mots » « On n'a pas besoin d'eux ici » « Bloquez-les rapidement » « Je vais faire une émission spéciale » « N'est-ce pas ? » « Je vais vous parler rien que de la musique » « Du statut des musiciens » « Des artistes musiciens » « Dans notre pays » « Je vais vous faire une émission spéciale » « Où on va parler de la gestion des fonds collectifs » « La gestion des fonds des musiciens » « La redistribution des fonds des artistes musiciens » « Et de tous les artistes au Cameroun » « Dans ce pays-là » « Dieu dit tout le cas » « Bref » « Je vais vous faire une émission spéciale » « Avec quelqu'un qui va venir vous expliquer » « L'arnaque qu'il y a derrière cette histoire » « Pourquoi vous voyez les artistes finis comme Maman Gueya » « Pourquoi vous voyez les artistes finis comme Lizati » « Et tous les artistes que vous connaissez » « Qui sont morts comme ça là sans rien » « Dans ce faux pays-là » « Et leurs œuvres continuent d'être utilisées partout » « Leurs œuvres continuent d'être utilisées partout » « Partout, partout, partout » « Les artistes musiciens de notre pays » « Ont un talent incroyable » « Un talent très rare » « Sur la planète » « Ils sont capables dans la même musique » « De passer d'un rythme à l'autre » « Et de revenir dans le même rythme » « Et de tourner » « Ils sont capables de beaucoup de choses » « Et leurs musiques » « Leurs sonorisations » « Sont utilisées partout » « Dans beaucoup d'autres pays » « Mais eux, ils n'ont aucune redévance sur ça » « Aucune redévance » « Et pourtant, ils ont des droits d'auteur » « Des droits de compositeur » « Des droits de ceci, cela » « À cause de ce gouvernement fantoche » « À cause de cette façon maladroite de gérer la nation » « Les artistes musiciens » « N'arrivent pas à sortir la tête de l'eau » « C'est triste » « Mais on vous dit que c'est à cause de ce gouvernement malhonnête » « Maladroit et fantoche » « Ces gens se bagagrent pour gérer les affaires de la musique camerounaise » « Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'argent derrière » « Il y a beaucoup d'argent derrière » « Beaucoup d'argent » « Quittant des redevances audiovisuelles ou redevances de ceci, cela » « Il y a tellement de l'argent derrière » « Je vous avais pris un exemple simple » « C'est un peu comme le football » « C'est un peu comme le football » « Dans ce pays-là » « Il y a tellement de l'argent à gérer dans le football » « Mais les footballeurs camerounais eux-mêmes qui vivent au Cameroun ne profitent pas » « Les footballeurs camerounais qui vivent au Cameroun eux-mêmes ne profitent pas » « Allez voir le championnat de première division dans un pays comme ce pays » « Le Cameroun là, les crevettes, la crevette au nid » « Moi je vais dire ça comme ça » « Allez voir le championnat de première division qui se joue sur les baux, c'est dans la boue » « Alors qu'il y a des milliards qui sont brassés à l'Africa Foot » « Des milliards qui sont brassés » « Et c'est toujours le même clan » « Toujours le même clan » « Toujours le même clan qui est en train de gérer cette histoire » « Vous vous rappelez de la guerre qu'il y avait dans la musique camerounaise » « Vous vous rappelez bien de la guerre qu'il y avait dans les affaires » « Où c'est la Sosinadra » « Où c'est la Kwa Kwa » « Où c'est la Sokamo » « Où c'est la Kwa » « Moi je ne connais plus » « Mais il y avait une guerre incroyable là-bas » « Les gens viennent à la tête » « Il y a le Manu Dibango » « Nabassam Bende » « Ils avaient fait la bagarre ici » « La bagarre là-bas » « Pour gérer le droit des artistes » « Mon Dieu » « C'est parce qu'il y a tellement de l'argent dans ce domaine-là » « Et ces gens-là prennent le peu d'argent qu'il y a là » « Ils s'asseillent dessus » « Ils ne redistribuent pas ça comme ils se doivent aux artistes » « Et c'est pour ça que vous voyez les artistes continuent d'être des mendiants » « Les artistes continuent d'être des mendiants » « C'est-à-dire, regardez, je vais encore rendre hommage à Maman Gueya » « Maman Gueya » « Vraiment qu'elle se rétablisse » « Cette maman nous a baissés » « Elle a chanté des très bonnes musiques » « Qui sont encore écoutés jusqu'ici en Europe » « Les gens écoutent Maman Gueya » « Partout, partout, partout ici-là » « On vince l'argent de ça à quel moment ? » « Faites tourner le live et dites aux gens que je suis en live » « Déjà, je m'excuse parce que j'ai entamé très fort » « Sans vous présenter mes sincères excuses » « Parce que le live était prévu à 18h, bien évidemment » « Beaucoup de personnes attendaient » « Mais j'ai eu un contre-temps » « Et aussi Calibri, directement, était aussi en live pour combler le vide et tout ça » « Et donc, du coup, je suis vraiment navré » « C'est pour ça que j'ai repoussé à 21h » « Parce qu'il y a certains d'entre vous qui aiment beaucoup suivre les débats » « Donc, je ne voulais pas faire un live au même moment » « J'ai attendu 21h » « Donc, franchement, je vous présente mes excuses pour l'attente » « Ce n'était vraiment pas de ma faute » « Ou alors de mon bon gré » « Mais il y a Calibri qui a su couvrir sérieusement cette tranche horaire » « Excusez-moi » « Donc, j'étais en train de dire vraiment « Prompte rétablissement à Maman Gueya » « Cette maman qui nous a fait danser » « Elle nous a fait chanter » « Moi, personnellement, Maman Gueya m'a fait chanter » « Mais regardez, on écoute les musiques de Maman Gueya ici partout » « On écoute les musiques de Maman Gueya un peu de partout ici en Europe » « Mais l'agent de l'écoute là, ça part où ? » « Qui encaisse ça ? » « Qui empoche ça ? » « Voilà le problème qui doit être posé sur la table » « Qui encaisse l'agent là, aujourd'hui ? » « On écoute la musique de Maman Gueya n'a pas partout, 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 partout » « Qui encaisse cet argent ? » « Les artistes musiciens camerounais de la crevetonie » « Excusez-moi » « Arrêtez d'être des, je ne sais pas comment dire, des sous-fifres » « Vous suppliez pour vos œuvres » « Vous ne vivez pas de vos œuvres » « Vous ne vivez pas de votre travail » « Arrêtez de suivre ce que les haineux sont en train de vouloir vous faire croire » « Ou alors arrêtez de suivre simplement les haineux » « Parce qu'ils sont instrumentalisés par le régime en place » « Vous savez, les dictatures ont des techniques et des techniques de division du peuple » « Je vous l'ai toujours dit » « Il y a une bande de gris et des haineux » « Qui se lèvent un beau matin » « Parce qu'ils ont vu un papa comme Kodo Sittoni » « Nous avons écouté sa musique dans notre jeunesse » « Ils se lèvent un matin et viennent dire » « Tu es banni des écans » « Tu es banni de ceci » « Parce que tu es parti chanter pour Eba Miliki » « Ce sentiment-là, normalement, ça n'existe pas » « Ça n'existe pas dans notre pays » « Je vous l'ai déjà dit en maintes reprises » « Ça n'existe pas » « Il y a certains petits haineux qui sont à gauche, à droite » « Mais ce sont des gens qui sont instrumentalisés par le régime de Yaoundé » « Vous ne comprenez pas quoi » « C'est des gens qui sont instrumentalisés par cette dictature reptilienne » « Ils sont instrumentalisés pour sémer la haine et la division » « Parce que tant que le peuple se regarde en chien de faïence » « Tant que le peuple est divisé » « Le peuple ne peut pas s'unir pour combattre la dictature » « Le peuple est le seul contre-pouvoir » « Et donc, il faut maintenir le peuple dans la division » « 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 C'est ça que vous devez comprendre » « Et c'est de ça qu'il s'agit » « Observez bien la scène politique camerounaise » « Observez bien le gouvernement actuellement » « Observez bien le gouvernement en Crévetonie » « Regardez » « Paul Biya » « Il est Boulou » « Chantal Biya » « Elle est quoi là où c'est ? » « Je ne sais plus trop d'où, mais elle a toujours une bêtise » « C'est comme ça » « Celui qui usupe le titre » « Il est à la tête du pays » « Betty » « Le secrétaire général » « Betty » « Le directeur du cabinet civil et son adjoint » « Sont tous » « Toujours » « Des mêmes ethnies » « Le chef d'état-major des armées » « René-Claude Meka » « La même ethnie » « Je vous cite comme ça là » « Je vous cite comme ça là » « Les têtes des piliers légers » « Les hommes qui tiennent le pouvoir de Yaoundé » « Je vous ai cité » « Paul Biya » « Betty » « N'gongo » « Betty » « Vendoyolo » « Betty » « Oswald Babouke » « Betty » « Joseph Betty Assommo » « Betty » « René-Claude Meka » « Chef d'état-major des armées » « Betty » « Joseph Betty Assommo » « est le ministre de la défense » « Oswald Babouke » « est le directeur adjoint du cabinet civil » « Vendoyolo » « est le directeur du cabinet civil » « Ferdinand Gongo » « est le secrétaire général à la présidence de la république » « Le commandant en chef de la GP » « Le commandant en chef de la GP » « C'est un bêtis » « Est-ce que les gens se sont déjà pleins ? » « Si ce n'est de la malgouvernance » « Personne ne sait jamais plein qu'ils sont tous de la même édite » « Voilà les gens qui tiennent le pouvoir à Yaoundé » « Les sept personnes » « C'est les six personnes que je vous ai citées » « C'est-à-dire le grand-père Sardinat » « Ferdinand Gongo » « La femme du grand-père Sardinat » « Elle aussi parce qu'elle est comptée parmi les gens qui se maintiennent » « Pourtant elle n'a rien à voir avec le pouvoir » « Mais elle est entrée dedans » « Le grand-père Sardinat » « Ferdinand Gongo » « La femme du grand-père Sardinat » « Vondoyolo » « Son vice » « René-Claude Mekachev » « D'état-major des armées » « Béthiasson » « Mon ministre de la Défense » « Et le commandant de la GP » « Les voilà huit » « Voilà les huit personnes qui tiennent le régime » « Qui tiennent le pouvoir à Yaoundé » « Les huit personnes là » « Sont tous ressortissants de la même ethnie » « Je ne parle pas du ministre des Finances » « Non, là c'est autre chose » « Là c'est déjà dans le gouvernement même-même » « Non » « Je ne parle pas du gouvernement même-même » « Je parle des gens qui tiennent les règnes du pouvoir » « Les gens qui décident de tout » « Les dieux » « Ce sont eux » « Qui tiennent les règnes du pouvoir » « Les huit personnes que je vous ai citées là » « Paul Biya » « Béthi » « Chantal Biya » « Toujours Béthi » « Ferdinand Ngongo » « Qui est secrétaire SGPA » « Béthi » « Mbondoyolo » « Qui est directeur du cabinet civil » « Béthi » « Oswald Babouke » « Qui est adjoint au cabinet civil » « Béthi » « René-Claude Mecca » « Qui est le chef d'état-major des armées » « Béthi » « Béthi Asomo » « Qui est le ministre de la Défense » « Ministre délégué à la présidence chargée de la Défense » « Ministre délégué » « Pas ministre de la Défense » « Ministre délégué à la présidence chargée de la Défense » « Il ne rend pas compte au premier ministre » « Il rend compte directement » « Directement » « Il rend compte directement à la présidence de la République » « Il ne rend pas compte au premier ministre » « Il est toujours Béthi » « Et il y a le commandant de la GP » « Le commandant de la garde présidentielle » « Béthi » « Voilà les huit personnes qui tiennent le pays » « Tous sont de la même ethnie » Avez-vous déjà vu les gens se plaindre de ça? Ça a toujours été comme ça Avez-vous déjà vu les gens se plaindre de ça? Non Les gens se plaignent de la malgouvernance Les gens se plaignent de la malgouvernance Dans un pays multi-ethnique Normalement ça ne devrait pas se passer comme ça Mais si ça se passe comme ça Et que les gars gèrent bien Il n'y a pas de problème Si ça se passe comme ça Et que les gars gèrent bien le pays Et que le pays se développe Il n'y a pas de problème A Dubaï c'est la même famille qui tient le pays depuis Mais les gars développent Au Qatar, partout C'est la même famille qui tient le pays Mais les gars développent Il n'y a pas de problème Si c'est vous qui tenez les règnes du pouvoir Et que vous développez le pays Il n'y a pas de soucis Est-ce que les Camerounais se sont déjà pleins? Est-ce que les Crevetiers se sont déjà pleins? Que vous êtes tous de la même ethnie Vous qui tenez le pouvoir Les 8 personnes là c'est la clé Les 8 personnes là c'est la clé du pouvoir de Yaoundé Les 8 personnes que je vous ai citées là Tous sont de la même ethnie Tous Est-ce que Vous Les Camerounais Bref le peuple s'est déjà pleins De vos villages et consonnants Le peuple se plaint Que vous gérez mal le pays Le peuple se plaint Que vous vous accrochez au pouvoir Pourtant vous avez perdu ce pouvoir Voilà les plaintes du peuple Le peuple se plaint parce qu'il a faim Parce qu'il a soif Parce qu'il n'a pas d'infrastructures Que ce soit routière Hospitalière Écolière Le peuple n'a pas tout ça Voilà les plaintes du peuple Les plaintes du peuple ne vont pas A l'endroit de la tribu Et c'est vous qui traitez les autres De tribalistes Quand vous regardez Où c'est les 57 ministres Qu'il y a Il y a au moins 30 Qui sont tous Écambétis Dans 57 Et pourtant il y a au moins Combien d'ethnies au Cameroun Il y a les 200 ethnies au Cameroun Mais sur 57 ministres Il y a au moins 30 Qui sont écambétis Est-ce que les gens Se sont déjà pleins de ça Parce qu'on ne regarde pas La tribu quand on veut travailler C'est pour ça que j'ai toujours été Contre l'équilibre régional Parce que Tu ne peux pas placer Deux personnes Qui ont la Une personne A une moyenne assez élevée Et l'autre n'a pas la moyenne A un concours Mais on doit choisir Celui qui n'a pas la moyenne Pour maintenir l'équilibre régional Ça n'a pas de sens On doit regarder Plutôt l'excellence On ne doit pas regarder La partenance Ethnique Ou régionale Non Donc l'équilibre régional N'a pas de sens L'équilibre régional N'a pas de sens C'est un concept Vide de sens On ne sait jamais Plain de cela Et c'est comme ça Depuis des années Depuis des années On ne sait jamais Plain de ça La seule plainte Que nous déposons A votre endroit Contre vous Excusez-moi C'est que vous gérez mal C'est tout Voilà ce qui nous intéresse Vous gérez mal Voilà pourquoi On se plaint Voilà pourquoi On est prêt à tout Pour vous poter Donc Ne venez pas Embrouiller les Camerounais Avec les affaires de Là-bas 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 Et quand Bétis Là-bas 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 Tout Pour Là-bas 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 On n'en a rien À foutre Parce que quand Les Camerounais Ça serre dans le bar Ils boivent Les biens Tous ensemble Là-bas Ils jouent au Paris Tous ensemble Là-bas Ils ne demandent pas Que toi-tu Sors Toi-toi Tu sors Toi-toi Tu sors Doi Les individus Qui prônent La haine tribale Et qui sont logés Ici en Europe Ne vous inquiétez pas Nous sommes en réunion Pour vous On va vous rendre visite Chacun Chacun dans son lieu de service Dans vos lieux de service On va vous rendre visite Et on va montrer À tous vos collègues Ce que vous faites Sur Facebook On va montrer À tous vos collègues Que regardez Celui-ci En train de tenir Des propos Tribales Des propos De haine tribale Contre ses propres compatriotes Ils demandent Qu'on dessine Toute une tribu Ils prônent le génocide Ah nous sommes en train de Nous sommes Et avec des avocats Et ces mêmes avocats Vont se déplacer Ne vous inquiétez pas Nous sommes en travail On a trouvé Le meilleur moyen De vous traiter Et on va vous traiter Ça c'est clair On va vous traiter On va vous traiter Mais dis donc Oh là 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 Restez ici en Europe Dites que Oh les écans Oh les bamilekés Oh les bamilekés Oh les bamilekés Il n'y a pas de problème Continuez On enregistre seulement Continuez On enregistre seulement Parce que vous pensez Que le blanc est fou Quand ils sont Les réseaux sociaux On enregistre seulement On enregistre seulement On enregistre seulement Quand on arrive À votre lieu de service On dit à vos collègues À ton patron Écoute un peu les propos De celui que tu emploies Et plus jamais Vous n'aurez d'emploi ici Vous allez voir vous-même On ne passe pas loin Il n'y a pas ça Entre nous Le problème ici C'est une minorité qui mange Et une majorité Une très grande majorité Qui a faim Une minorité qui mange Et une très grande majorité Qui a faim Voilà le problème Voilà le problème Une minorité qui mange Et une grande majorité Qui a faim On doit restaurer L'équilibre On doit restaurer L'équilibre Voilà pourquoi On se bat Pour notre pays Voilà pourquoi Quotidiennement On met nos vies en danger Et même Celles de nos familles Voilà pourquoi On met nos vies en danger Parce qu'il faut Que le pays Ça change Et ça va changer Coute que coûte Vous montez Vous descendez Il y aura changement Dans ce pays là Vous ne pouvez rien Le train est en marche Vous ne pourrez rien Et je ne vais pas vous dire Je vais vous annoncer Quelque chose On va voir Avec notre grand frère Jean-Robin Gamo On va organiser Une giga soirée Où Un code de citonie Sera À l'honneur Où il va un peu Prester Et on va Le faroter Oui On va l'ovationner Comme il se doit Parce que c'est un monument De la musique camerounaise Depuis Vous faites quoi Depuis là Les gens qui sont En train de vociférer La haine Vous avez fait quoi Pour les musiciens camerounais J'aimerais savoir Ce que vous avez fait Pour Maman Gueya Et pour tous les autres musiciens J'aimerais juste savoir Parce que c'est très beau De rester là Et dire Non Tu ne devais pas chanter Pour telle ethnie Vous ne devais pas chanter Pour telle tribu Qu'est-ce que vous avez fait Pour eux Depuis Qu'est-ce que vous faites Pour les soutenir Vous les utilisez Ils viennent ici Vous vendez vos vins Vous vendez vos ceci Vous vendez vos cela Vous faites de l'argent Derrière leur dos Qu'est-ce que vous faites Rien Vous ne les soutenez pas Mais vous êtes fort Pour vouloir Besser votre vénin Des anciens tribalistes Fustrés Ça ne va plus se passer Comme ça Ça ne va plus se passer Comme ça Le présent Il lui a dit Qu'on doit s'aimer Nous on vous aime tous Mais quand on chicote Son enfant Ça ne veut pas dire Qu'on le déteste Quand on fouette Son enfant Ça ne veut pas dire Qu'on le déteste Mais on va vous fouetter On va vous fouetter D'autres se lèvent Ils disent Qu'il est banni A jamais du peuple Que toi qui Toi même Tu es banni Du peuple Et quand Moi 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 Je te banni Du peuple Et quand Tu as compris Parce que vous aimez Ouvrir vos gueules Et vous dites Du n'importe quoi Il est banni Du peuple Et quand Bon moi aussi Je te banni Parce que c'est facile De parler Bande de toto Arrêtez avec Ces simagris Arrêtez avec Ces conneries A deux balles On en a Râle au bol De ces bêtises Nous sommes Tous ressortissants D'un même pays Avant tout La nation Le pays Ça passe d'abord C'est d'abord le pays Avant l'ethnie L'ethnicité C'est quoi C'est juste Une petite appartenance Qui n'a aucun sens Lorsqu'on parle d'une nation On parle d'une nation On parle au haut Arrêtez de nous faire parler Des affaires de Soukati On parle au haut Mettez la barre un peu haute On parle de nation On parle de la nation américaine La nation française La nation coréenne La nation chinoise La nation ceci Les autres On en venait Nous dit Je suis écant Je suis écant Je dis que je suis un écant Je suis un bamileke Je suis un bassa Je suis un douala Ne me tentez pas Mais monsieur Hausser un peu le niveau S'il vous plaît Hausser le niveau Vous êtes trop bas Trop ridicule Le monde avance C'est comme si vous ne vous rendez pas compte Que nous sommes déjà très loin Nous sommes en 2020 Nous sommes en 2020 Le monde avance Comme vous êtes encore Dans les années de 1500 Ouais 1500 ouais C'était en 1500 ouais Que les gens disaient Que bon On ne pensait pas encore Nation à cette époque là Mais nous sommes en 2020 Les gars On parlait de nation Des nations Des nations Des pays Des nations Une grande nation De ceci Une grande nation De cela Les totaux viennent dire Je suis un écant Je suis un écant Mais mon ami Écant l'a écrit Quand tu es arrivé ici Là en France Ou bien tu es arrivé En Occident On t'a posé la question De savoir On a mis sur ton passeport Ou sur ta carte Identité que Écant Ou bien on a mis Bamileke Ou on a mis Douala Ou on a mis Mangissa Ou on a mis Etone Non On a mis Camerounais Même comme le nom Camerounais Là signifie Crevettes Mais c'est le nom Là qu'on a mis Parce que c'est le pays Qu'on reconnait On ne reconnait pas Ton appartenance Ethnique On n'en a rien à foutre On n'en a vraiment Rien à cirer Le monde De voix Nous on est en train De regarder On parle des affaires D'un pays On parle des affaires D'une nation Et vous n'allez plus Venir Faire ce que vous aviez fait Dans les années 70 Dans les années 80 Dans les années 90 Et dans les années 2008 On ne vous dit pas Dans les années 70 Ces gens là Avait mis le même débat Sur la table Dans les années 80 Ils ont mis le même débat Sur la table Et c'est toujours Paul Biak Qui est à l'origine De tout ça Dans les années 2000 Ils ont toujours mis Le même débat sur la table Nous voici Dans les années 2002 2020 Ils sont encore En train de refaire La même chose En train de refaire La même chose En train de refaire Exactement la même chose Non Nous sommes déjà Très loin devant Est-ce que vous avez Déjà vu Quelqu'un qui fait La course de vitesse En même temps Il est en train De gratter ses fesses Est-ce que tu peux Courir Et en même temps Tu grattes tes fesses Mon frère Non Tu ne peux pas courir À vive à l'heure Et en même temps Tu es en train De gratter tes fesses Pour celui Qui ne me croit pas Mets-toi un pas En route là-bas Tu essayes de courir À grande vitesse En grattant tes fesses Tu vois Ça ne se fait pas C'est impossible Tu ne peux pas le faire On avance Le monde est en train D'avancer Le monde est très loin devant Mais nous Certains individus Sont encore derrière Avec les histoires De Je suis tel Je suis de telle tribu Je suis là La tribu est dépassée Depuis La notion de tribu Est dépassée Depuis 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 Belle Lurée C'est dépassé La notion de tribu Mais pourquoi on revient Toujours en Afrique Avec les notions de tribu Ça n'existe plus Le monde avance Les notions On parle de nations Et même d'autres nations Cherchent à se faire Des alliés Comme le président Il lui parlait Faire des alliés C'est-à-dire créer Même des Etats-Unis D'Afrique Si on crée Les Etats-Unis D'Afrique Maintenant Tu vas encore sortir Et dire Je suis Ekang Je suis Bamileke Je suis ceci Comment ? C'est comment ? C'est un peu comme Si tu es aux Etats-Unis Là-bas Donc tu ne veux pas La dire que Tous les Noirs Qui sont aux Etats-Unis Là-bas N'ont pas parole Alors Oui Parce qu'ils ne sont pas Originals de là-bas Donc ils n'ont pas parole Ici là à Paris C'est un Camerounais Qui est préfet À Paris Il y a les maires Camerounais Ici Il y a les députés Camerounais Massa Mais vous même Vous êtes sérieux même La porte-parole de Macron C'est une Africaine Ou elle est Sénégalaise Ou elle est quoi Vous ne voyez pas Que le monde avance Vous êtes où derrière Vous portez vos pieds Vous venez vous asseoir Dans les pays des gens Et vous vous mettez À insulter Une autre ethnie De votre pays Merde Wouh Il y a même d'autres Qui vont plus loin Elles sont mariées Avec des hommes blancs Ou alors Ils sont mariés Avec des femmes blanches Mais ils s'asseillent Quand même Et ils insultent Leurs propres compatriotes Parce qu'ils appartiennent À une autre ethnie Autre que la leur C'est quand même Incroyable Massa Tu vas te marier Avec un blanc Ou bien une blanche Tu fais les enfants Avec un blanc Ou une blanche Mais tu es en train De vouloir Tuer ton frère Parce que ton frère N'est pas du même village Que toi Dans ton propre pays Ton compatriote L'autre L'autre s'assoit Et dit que Je vais couper Le pomme de Begda On va faire ceci On va faire cela On va passer A la vitesse supérieure L'autre dit que Je vais partir au pays Celui qui porte Les habits du MRC Je vais lui faire ci Je vais lui faire ça Oh mon gars Ne t'inquiète pas On va te trouver Là où tu es Là où tu travailles Moi je vous dis Là où vous travaillez Si vous ne travaillez pas Tant mieux On va vous trouver Là où vous êtes Avec vos propos Tout a été enregistré Tout a été enregistré On va vous trouver Là où vous êtes Et on va montrer ça A tout votre entourage Mais vous serez méprisés Vous serez méprisés Je ne pense même pas Que vous pourrez encore Travailler ici Et même l'aide sociale Vous n'aurez pas Et vous serez obligés De retourner maintenant Dans ce pays là Et faire ce que Vous avez décidé de faire Parce que c'est beau De venir se cacher ici Et de prôner la haine tribale De prôner la division tribale De prôner la haine tribale Et la division De prôner la guerre tribale Parce que vous pensez Que si vous vous posez Des actes Envers d'autres personnes Ils vont croiser les bras Et vous regarder Ils vont croiser les bras Et vous regarder Donc tu viens Tu me gifles Ils vont croiser les bras Ils vont te taper Et ça va devenir Wamba 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 Et ça va devenir Ce qu'on a vu au Rwanda C'est ce que vous voulez C'est ce que vous voulez Vraiment Non Il ne faut pas dire Les camps Je condamne Parce qu'il y a Beaucoup de Il y a beaucoup De diversité Dans le combat Les milliers de personnes Que vous avez vu À la place de la république C'était des C'était des Camerounais Bon il faut changer Le nom là Je le dis encore C'était des Camerounais Dans leur ensemble Dans leur unité Quand tu dis les camps Tu es en train d'indexer Par exemple Sa majesté Biloa ici Tu es en train De l'indexer Est-ce qu'il est dans Ces bêtises là Tu es en train d'indexer Peut-être Valser Il est dans Ces bêtises là Tu indexes La générale Sandy Boston Tu indexes La Thune Quand tu dis les camps Non Ils ne sont pas Dans les bêtises Les camps Ne sont pas Dans les bêtises là Tu es en train D'indexer Une code Ocitoni Ils ne sont pas Dans les bêtises C'est une bande D'individus frustrés C'est une bande D'individus Mal intentionnés Qui sont instrumentalisés Par le pouvoir De Yaoundé Dans le but De diviser le peuple Pour que le peuple Ne joue pas son rôle De contre-pouvoir Donc Ne globalisez jamais Ne globalisez jamais Ces choses là Je vous l'ai toujours dit Ne globalisez jamais Ces choses là Ce ne sont pas Les boulots Non Je suis désolé Il faut souvent Bien préciser Parce que les phrases Françaises Même si je ne connais pas Bien le français Mais quand même Il y a des précisions À faire Certain Certain Il faut bien mettre Certain Quand tu dis Les C'est comme si C'est tous Non Certain Parce que même Ce qui s'est passé A Ebola Ce n'est pas Tout ce qui était d'accord Et vous avez eu des preuves C'est certains Qui instrumentalisent D'autres Le pouvoir Instrumentalise Des idiots Qui prennent de l'argent Dans le but de faire Ce sale boulot Et vous allez voir Parmi les personnes Avec lesquelles Nous irons dénoncer Ces choses Il y aura Des écans parmi Il y aura Des écans parmi Mais qui seront En tête Pour leur dire Que nous 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 désolidariserons De vos bêtises C'est comme ça Nous sommes en train De monter Toute une opération Pour ça Nous allons aller Dans leur lieu de service Oui C'est comme ça Ça ne rit plus On a dit que 2020 On va monter La barre Très 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 haute On ose C'est comme ça Maman Eliane Kolo C'est une écane Non Alors pourquoi vous dire Les écans Les boulous Les machins Non Il faut dire certains Je condamne fermement Ces propos Non Certains écans Certains boulous Mais C'est mieux de dire Certains Certains camerounais Certains crevettes Ou bien Certains sardinards C'est mieux Certains sardinards C'est mieux Et on va les traiter Et vous allez voir Ça va baisser Baisser C'est comme si Je ne sais pas C'est devenu le bashing Donc c'est chacun Qui prend Comme Facebook Avez fait le Facebook Là C'est chacun Qui va se lever Il va se mettre A vomir sa haine Et sa frustration C'est condamnable Ces propos là Sont condamnables Ces propos Sont condamnables Et comme ils sont cons Comme les sardines N'ont pas de tête Ils ne le savent pas Et c'est quand On va leur présenter Ça Qu'ils vont comprendre Que wow Qu'est-ce que je faisais Même Le one man show Le one man show Que je viens faire Sur les réseaux sociaux Le one man show Le one man show Quand ça te rattrape Quand le one man show Là te rattrape Toi-même Tu confirmes Que merde Donc tout ce que je fais Là les gens voient C'est de ça Qu'il s'agit Donc mes chers frères Camerounais Ne tombez pas Ne tombez pas Dans ces petits pièges Là C'est déjà dépassé On a déjà tout C'est-à-dire On a démystifié Le grand-père Sardinat Et toute sa bande Et on doit les traquer Comme il se doit On a démystifié Le grand-père Sardinat Toute sa bande On les a démystifiés Et on va les traquer Jusqu'à leur dernier retranchement Rappelez-vous De ce qui s'est passé Au Rwanda En quelques mois Plus d'un million de morts A cause de la haine tribale A cause de la haine tribale Comment est-ce que Des hommes peuvent se lever Ils se mettent à insulter A dénigrer Leur semblable Parce qu'ils n'appartiennent Pas à la même tribu Mais vous êtes du même pays Non mon frère Vous êtes du même pays Non Vous êtes tous des Africains Vous êtes tous des Africains Mais comment est-ce que Vous pouvez vous dénigrer Entre vous Ça n'a aucun sens Mais vous courez Vous venez en Occident Vous épousez les Occidentaux Vous épousez les Occidentaux C'est quand même incroyable C'est inadmissible On doit commencer à lécher Ce genre de personnes Des gens qui sortent Qui prônent la haine tribale On doit les lécher Sur la place publique Mais moi je vous dis C'est des gens dangereux Vous prenez l'argent Pour créer une division Qui peut amener à une guerre Très sanglante Continuez dans votre basse besogne On vous observe Mais sachez que Les représailles sont là Demain C'est là Les représailles sont là On travaille sur ça Depuis l'année passée On a toutes les archives Toutes les archives Même l'individu Qui disait Oh on va couper le pont de Begda Oh les Bamileke là Oh les Bamileke Merci pardon Fais encore d'autres vidéos Je t'en prie Pardon Faites d'autres vidéos les gars Faites d'autres vidéos Faites d'autres vidéos On en a besoin On en a besoin Pour renchérir le dossier Vous savez que la justice ici là La justice ici là Elle est lente Elle est très lente Mais quand elle te donne Les enchaînements là Vous savez les gars Ceux parmi vous Qui ont joué au Street Fighter Ou bien au King of Fighters On fait une petite blague Les gens qui ont joué au King of Fighters Vous connaissez le King of Fighters non ? Il y a le King of Fighters 95 Le King of Fighters Là où il y avait beaucoup Les hit combos 95 97 98 99 2000 Donc ceux qui ont un peu Joué les jeux vidéo A l'époque Ils savaient ce que c'est Que les hit combos Les hit combos Même le Street Fighter Il y avait les hit combos C'est à dire On t'enchaîne En pan 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 Tu ne comprends rien C'est l'an à venir Mais quand ça commence A te toucher Toi même tu dis yes Nous sommes dans un pays Où la justice ne blague pas Et la même justice La justice est applicable Pour tout le monde Que tu sois juge Que tu sois président De la république Que tu sois ministre Que tu sois n'importe qui La même justice s'applique Sur tout le monde Ça ne blague pas Avec On ne blague pas Avec la justice ici Les procédures sont lentes C'est à dire On prend le temps D'accumuler les preuves Accumuler les preuves Accumuler les preuves Et quand on te Tampan là Ouh Ah oui 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 Même le King of Fighters 2002 8 C'est le meilleur Avec les hit combos Le meilleur On a fait là encore Comment là Le jonglage On te jongle On te jongle On te jongle On peut constituer De plein d'avocats Beaucoup d'avocats Comme ça Et les avocats Beurent Nous avons l'avocatier Les avocats Beurent Donc tout ce que vous faites Tout ce que vous faites J'ai trahi même Mais je m'en fous Tout ce que vous faites C'est archivé Et sachez que vous allez répondre Je dis Toutes les personnes Les vociférateurs Les gens qui prennent la haine Les gens qui font De n'importe quoi Sur les réseaux sociaux Sans exception Sans exception Chacun répondra Le moment venu Parce que Facebook Ce n'est pas un tribunal Facebook n'est pas un tribunal Donc quand vous ouvrez vos gueules Vous vociférez Vous vociférez Vous vociférez On enregistre seulement On archive seulement On fait nos captures d'écran Et les avocats vont s'en charger Ils sont même déjà En train de s'en charger Tous les dossiers Donc méfiez-vous Quand vous venez Sur les réseaux sociaux Pour faire la vocifération Et autres Ne vous inquiétez pas Tout est archivé Tout est archivé Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas Qu'on ne voit pas On voit On sourit seulement On sourit comme ça On archive tout Tout Sans exception Et les avocats maintenant Se chargent du reste Et puis vous allez seulement Voir les résultats Voilà Donc faites très attention Les gens qui ont des propos Bizarres sur les réseaux sociaux Méfiez-vous Voilà Les avocats Ben oui C'est les avocats Ben Voilà Je ris un peu Mais c'est vraiment pathétique Cette haine Que nous Nous avons entre nous Le combat Que ce régime Est en train de mener Actuellement C'est de diviser Les Camerounais Le plus que possible Parce que nous sommes Une force Un contre-pouvoir Incroyable Vous avez vu non Les gars ont compris Au pays Les gars ont compris Au pays Les gars écrivent Par tout Sur tous les murs Boycott 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 Zéro élection Zéro élection Zéro élection Boycott 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 C'est que les gens Ont compris Les gens ont compris Les gens ont compris Que ça ne marche plus Les affaires du régime Là Ça ne marche plus Ils ont compris ça Au pays Ils font déjà Les vidéos Ils montent son visage Ils disent Envoyez ça Ma Paul Je m'en fous Quand je vois ça Je suis tellement content Parce que je comprends Qu'ils ont compris Ils ont compris Qu'il faut oser La peur S'est dépassée Qu'est-ce que le régime Va encore faire Parce qu'à force De trop taper Aussi l'enfant Il finit par être Vraiment Insensible A la chicote Il finit par être Insensible A la chicote Rappelez-vous un peu Du mot Que le président Lui avait dit Quand tu as Pour seul outil Le marteau Tout ce qui se place Devant toi C'est comme le clou Donc tu veux seulement Tu veux seulement Taper C'est ça Le régime de Yaoundéna Rien d'autre Que la répression Malheureusement Pour eux La répression Ça commence Déjà petit à petit A ne plus faire peur Au peuple Ça Ça C'est-à-dire Le peuple Ça dit Le peuple Commence déjà A dire Wow C'est quoi On va rester On va mourir Dans la peur Non Le peuple Est déjà engagé Les gars font des vidéos Les gars partagent Les tracts à gauche À droite Zéro élection Mais attendez un peu Parlons de ces élections Pardon De ces élections là Parlons de ces élections là Parlons un peu de ça On va faire un bref dessus Parce qu'on en a déjà Tellement parlé Et pour ceux qui ne le savent pas Déjà avant de parler Des élections Vigule Le président élu Arrive au Canada Demain à 14h Demain À 14h Donc Vous êtes prié Bien évidemment D'aller à l'aéroport Pour l'accueillir Voilà Donc C'est reporté Le jeudi 6 février À 14h Du Canada Le comité d'organisation Vous invite à être présent En grand nombre Le jeudi 6 février 2020 À 12h À l'aéroport international Pierre-Éliot Trudeau De Montréal Pour réserver Au président élu Son excellent Maurice Camteau L'accueil Chaleureux Du À son rang Donc Ce n'est pas Aujourd'hui C'est plutôt Demain Il y a eu un retard Donc Demain Jeudi 6 février À 12h Que tout le Canada Tout le Canada Tous les Montréaliers Les Montréaliers La retrouvez-vous À l'aéroport international Pierre-Éliot Trudeau Pour accueillir Le président élu Voilà Donc En ce qui me concerne C'était d'abord La première des choses Que je voulais vous dire Et de deux Il y a des événements Qui vont suivre De toutes les façons Donc Parlons Des élections Parlons des élections Législatives Et municipales Quand vous-même On vous a déjà parlé Du nombre de sièges Qui est disputé Par toute l'opposition On a 46 Et c'est 46 sièges Donc Il est déjà d'abord Malhonnête Pour une opposition De parti À une élection De proximité C'est-à-dire D'aller À l'Assemblée nationale Aller conquérir L'Assemblée nationale N'est-ce pas Avec ce nombre De listes C'est malhonnête Quand vous partez Conquérir Sachant que vous ne pourrez En aucun cas Avoir la majorité Quand vous partez Conquérir Sachant que le parti Au pouvoir A plus de candidats Que vous Même pas que Mais mon frère 136 sièges Appartiennent déjà Au RDPC 136 sur 180 Donc vous Toute l'opposition Vous partez seulement Pour compéter Sur 46 C'est malhonnête Vous savez Que vous n'aurez pas La majorité A l'Assemblée nationale Vous partez donc À une élection Fait quoi Et de deux Regardez les partis Qui partent concourir Il y a au moins 20 partis Qui sont des alliés Des alliés du RDPC Il y en a Qui ont même battu Campagne À la présidentielle Pour le RDPC Et aujourd'hui Maintenant Ils sont en train De batailler Pour avoir Quelques mairies Parce qu'on leur a Promis ça On leur a Promis ça Vous vous rendez compte C'est très malhonnête Toi qui part Tu vas mettre ton bulletin Dans l'une Le 9 février Là C'est comme si tu mettais Une balle dans ta propre tête Même Parce que si on dit Mettre une balle Dans la tête De machin C'est mettre une balle Dans ta propre tête Vous êtes en train Vous êtes en train de partir Conquerie Vous dites que vous voulez Changer les choses 180 députés Vous partez seulement Pour avoir 46 députés Pour toute l'opposition Donc ça veut dire Que même si le RDPC Veut faire passer N'importe quelle loi Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ils n'ont même pas besoin De votre avis Parce qu'ils ont déjà La majorité absolue Ils n'ont pas besoin De votre avis Encore que le président De l'Assemblée nationale Est toujours du RDPC Le président du Sénat Du RDPC Donc maintenant Vous demandez Aux Camerounais De partir voter Pour que vous ayez Un peu d'argent Pour que vous ayez Un peu de fonds De machin De souveraineté De machin De truc Vous aurez Vous ayez vos voitures Que vous ayez accès A l'hôtel des députés Que vous ayez ceci Que vous ayez cela Sur le dos du peuple Yush Mais les gens On doit les fouetter Sur la place publique Mais vous pensez Que les Camerounais Sont con Les années précédentes Votre malchance C'est qu'il n'y avait Pas Facebook Les Camerounais Avent utilisé Facebook Rien que pour poster Les photos Ouh Ouh Je suis en train De manger le riz Ouh Je suis en train De manger le haricot Ouh Je suis en train De faire ceci Oui Je mange le pot Ouh C'était tout ce que Les Camerounais faisaient Sur les réseaux sociaux Mais aujourd'hui Là ce n'est plus ça Les Camerounais Sont ya wise A cause toujours De Facebook Les Camerounais Sont ya wise Ils ne sont plus Trop dans les affaires De commérage Ils s'intéressent Ils s'intéressent Je sais que Le régime A toujours bataillé Pour que les Camerounais Ne s'intéressent pas A la politique Voilà pourquoi Ils avaient sorti Le slogan La politique aux politiciens L'école aux écoliers Ils disaient que Non la politique Ce n'est pas pour vous En fait Les gars voulaient Vous désintéresser De la politique Et ça avait réussi Mais nous avons Avec notre travail De constantisation Nous avons pu N'est-ce pas Revenir Et nous avons pu Réinstaurer l'équilibre Et aujourd'hui Les Camerounais S'intéressent A tout ce qui se passe Dans leur pays Le nom Cameroun Là sera changé Je le dis toujours Ils s'intéressent Maintenant à la politique Et c'était Vraiment la phobie De Biya Ils ne voulaient pas Mais aujourd'hui Et vous voyez Ce que ça donne On l'avait mystifié Mais aujourd'hui Nous l'avons démystifié Les gens croyaient Que c'était un dieu C'était un ceci Les gens disaient même Que c'est un esprit C'est un machin Nous vous avons montré Qu'il n'est rien Il n'est rien Il n'est qu'un homme Comme toi et moi Il n'est rien Dernièrement Devant l'hôtel Meurice On avait vu Où c'est ses chaussures Ses chaussures étaient sales Ses chaussures avaient un peu de poussière Ça avait de la poussière Ça veut dire qu'ils marchaient Ils marchaient quand même Un peu de partout Puis s'ils étaient partis C'est un monument Où il y a les graviers Donc il y avait un peu de poussière Les semelles de ses chaussures étaient sales Donc ça veut dire Qu'ils marchaient sur la même terre Que nous On l'a démystifié On l'a démystifié Ce n'est qu'un être humain Qui se prend pour un dieu Il est mourable Pour ne pas dire mortel Il est mourable Dans Tauta Igodai Tauta Igodai Voilà Ils ont dit Les Camerounais Vous devez L'école aux écoliers La politique aux politiciens Mais nous sommes venus Maintenant démystifier Ça avec la conscientisation Voilà pourquoi Je dis encore Big up A toutes les personnes Qui prennent de leur temps De leur énergie Pour conscientiser Les Camerounais Pour conscientiser ce peuple Conscientiser ce peuple C'est très important Et le peuple a compris Et ils ont même Très vite compris Ils ont vite compris Ils ont très vite compris Et les voilà en action Regardez ce qui se passe au pays J'ai posté quelques photos Là sur mon mur C'est partout Les gars écrivent partout Sur tous les murs Les Zamba Boy Quand ils attrapent un Les Zamba Boy Quand ils attrapent un Ils te font laver dans le sable Mais il y a quelque chose Qui se passe Là-bas Actuellement en Amazonie Les militaires partent Kidnapper les gens Je vous donne une information De source sûre Les militaires partent Prendre les gens Dans leur maison Ils les amènent Dans les gendarmeries Ils les forcent A signer sur des listes électorales Oui On part kidnapper les gens Dans leur maison Et on les amène Dans les gendarmeries Dans les commis On les force A signer sur les listes électorales Donc ce sont les militaires Qui battent campagne Dans l'Ambazounie Actuellement Dans les grandes villes Vous vous rendez compte De la situation Parce qu'ils veulent montrer Au monde entier Qu'il y a eu élection En Amazounie Non Je suis désolé Je suis désolé Même les députés européens Ils comprennent Ils savent Que ça ne peut pas se faire C'est impossible C'est impossible Donnez-moi deux secondes Même Dieu donné Somba était énervé Voilà un peu La députée La parlementaire européenne Ce qui a des rencontres Avec Maurice Camte officiel Sur la situation politique Au Cameroun Pour éradiquer la violence Et consolider une paix durable Au Cameroun Il faut tenir des élections Transparentes et libres Où les partis d'opposition Peuvent s'inscrire Et faire campagne librement Vous comprenez comment Le président élu Est en train de travailler Dans un sens de la paix Pour que la guerre S'arrête Et qu'enfin On revienne Vraiment A des bons sentiments Qu'on revienne Vraiment A un état de reconstruction De notre nation Et il est en train De se battre Pour ça Pendant ce temps Les autres sont en train De préparer C'est-à-dire Dieu donné Somba Dieu donné Somba Dit Une campagne électorale Ratée Une fois de plus Une fois de trop Le Cameroun Est en train De rater une occasion Peut-être la dernière Lorsqu'on voit La campagne électorale Actuelle On est étonné De son caractère Terne Et en réalité Cette campagne Est la plus terne La plus molle Et la plus inintéressante Depuis la démocratie Instaurée Dans les années 1990 On peut trouver La première cause Dans l'absence De l'enjeu électoral Du point de vue Partisan D'office Les élections Sont pliées Au regard De la grosse Hégémonie C'est Dieu donné Somba C'est Dieu donné Somba Donc Les gens qui disent Qu'ils sont en train De battre une campagne Ils sont juste en train De remplir les formalités Pour prendre leur poste De député Et de mer Qu'on leur avait promis Mais non C'est pour changer Le Cameroun Que nous nous battons Et vous Vous avez suivi Le discours du président Et lui Il dit Ils n'ont pas créé Le MRC Pour avoir Quelques postes De député Et de mer Non Ils ont créé Le MRC Pour changer Le Cameroun Et là Je m'aligne A cette idéologie Je me bats Pour changer Le Cameroun Je n'ai pas besoin D'être à quelque poste Que ce soit demain Parce que je n'ai même pas D'abord Les qualifications Pour ça Non Je me bats D'abord Pour que mon pays change Et la suite On verra après Je me bats Et je suis prêt A donner ma vie Mais ça ne veut pas dire Que je suis prêt A aller entrer Dans la gueule du loup Parce que c'est Deux choses différentes Là déjà Je suis en train De mettre ma vie En danger Avec tout ce que je fais Mais je me bats Pour mon pays Parce que je veux mourir Pour quelque chose Ce qui est sûr aujourd'hui On parlera de moi De génération En génération En bien On parlera de moi En bien Je ne me cache pas Je montre mon visage Ici tous les jours Tout le monde sait qui je suis D'où je viens Et où je vais Tous les jours Et je vous assure Si le régime de Yaoundé Avait eu quelque chose De palpable Pour me détruire Ils l'auraient fait Depuis Mais ils n'ont rien Ils n'ont rien Ils vont toujours sortir Des histoires À dormir debout Dans le but De me déstabiliser Mais malheureusement Pour eux Je suis prêt psychologiquement Jusqu'à le feu sort Prêt psychologiquement Jusqu'à le feu sort Et c'est ça Qui les énerve Le régime de Yaoundé Ne sait pas Vous ne pouvez pas savoir Combien de fois Ils m'ont envoyé des menaces Que toi là On va t'atteindre Tôt ou tard On va t'atteindre Tôt ou tard On va t'atteindre Tôt ou tard Mais je n'en ai rien à foutre Je me bats pour mon pays Et je suis préparé au pire Je suis préparé au pire Je suis préparé au pire Que ce soit Une mort par empoisonnement Que ce soit une mort Par assassinat brutal Que ce soit une mort par... Je suis préparé psychologiquement Pour affronter Toutes ces situations Je ne panique en aucun cas Face à aucune situation Je ne peux paniquer Je ne peux pas paniquer Parce que si je panique Ceux qui sont au pays Vont faire comment ? Voilà Parce que j'ai quand même La possibilité d'être Quelque part où je peux Vraiment m'exprimer Et quand je vois au pays Beaucoup de personnes Qui parviennent déjà A s'exprimer Je voudrais saluer encore Le grand nationaliste André Blaise Essama Pour tout le travail De terrain qu'il a Bât avec ses équipes Ho-ha ! Il y aura changement Dans ce pays Ho-ha ! Ho-ha ! Ho-ha ! Oui ! Ho-ha ! Ils osent Ils osent Ils osent Ils osent Ils sont dans la dictature Pieds et poings liés Mais ils ont pu défaire les liens Ils ont défait les liens des mains Ils restent seulement les liens des pieds Dès qu'ils vont défaire les liens des pieds Là, ouf ! Ce sera lancé Ils sont en train d'oser Ils affrontent Ils s'en foutent Vous allez faire quoi ? Vous allez tuer tout le monde ? Non ! Et le peuple va se mettre ensemble Un jour comme ça Vous allez voir la magie Le mamipé Et je serai très content Je ne bois pas l'alcool Mais le soir-là Je vais boire de l'alcool A un niveau vraiment Ho-ha ! Mais je te dis Le soir-là Je vais boire Ça va, ça vient, ça vient. Ça vient, petit à petit, ça vient. Ça vient, ça vient. Un jour, vous et moi, on sera en train de dormir là. Après, on va se mentir. Comme, boum, ça a pété au pays. C'est chaud. Oh yo, c'est chaud. Aïe, mon frère. Dès que ça va finir là. Non, mon frère, on va se retrouver quelque part. On est déjà en train de préparer, n'est-ce pas? On met le concert qu'on va organiser pour les codes de citronie et autres. On est en train de préparer la soirée de la victoire. On est déjà en train de préparer ça parce qu'on sait qu'elle est proche. La soirée de la victoire, tout le peuple sera invité. On va fêter ça. Pas ce que les Algériens font là. Non, ça, c'est rien. On est déjà en train de nous préparer pour ça. Parce qu'on sait qu'elle est proche. Regardez les sorties à gauche, à droite des États-Unis, du Parlement européen. C'est l'engrenage. C'est l'engrenage. Vous savez que l'engrenage, ça fait comme ça, clac, 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 clac. C'est doucement, doucement. Et quand ça atteint, ça t'écrase. Ça t'écrase un petit peu. Et c'est comme ça que le mec, on lui a demandé de sortir encore par une porte acceptable. Mais il ne fait que rester. Il insiste. Mon frère, arrête. Arrête. Non. Arrête. À un moment donné, tu vas vouloir même sortir. On va te dire non. Tu avais dit que tu veux rester dedans. Non, reste là. Ne pas nulle part. Reste là. Stay. Stay foya. Stay foya. Ne pas nulle part. Donc, mes chers frères et sœurs, mobilisation générale, les 7, 8 et 9. À Montréal au Canada, le 7. À Toronto, le 8. Et à Washington, d'ici le 9. Pour les giga meetings du siècle. La rencontre avec le peuple, pas le président élu, le peuple des Amériques. Sortez. Vous qui êtes au Mexico, au Venezuela, ou vous êtes n'importe où, allez, États-Unis, Canada, allez. Soyez des milliers et des milliers dans les rues. Mon frère, quand tu vois le président élu en face comme ça, tu es content. Tu commences seulement à rire tout seul. Parce que tellement tu as vu un homme, simple, humble, qui aime le peuple. Un homme qui avait tout pour vivre, qui pouvait s'asseoir, se contenter de sa vie de petit prince, mais qui a décidé de mettre sa vie en danger pour nous. Un homme de conviction. Un homme droit. Quand il parle, tu sens la sincérité dans ses paroles. Déplace-toi. Dépense. C'est la tontine, mon frère. C'est la force de la tontine. On ne donne l'argent à personne. C'est chacun qui dépense pour aller voir le président élu. Le grand-père Sardinat, quand il vient ici, il distribue les 20-20 euros à tous les souffretés, la devenir, l'accueillir. Et ils ne sont même pas 30. Mais regardez des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui étaient à la place de la République. Eux-mêmes, ils ont sorti l'argent de leur poche pour venir voir le Messie. Voilà la différence. Il y a un qui paye une catégorie de personnes pour venir là. Et quand ils viennent, même quand ils finissent, ils mangent leur pain Sardinat. Apparemment, on me dit que les gars, maintenant, c'est le pain viande. Ils ont un peu modifié, ils ont mis un peu de viande. Mais ça va finir, c'est la Sardinat. La Sardinat, c'est votre élément de base. Le président élu, c'est la tontine. Les tontinas sortent de partout. Talibans, tontinas, cochonnas, machin, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Chacun sort son agent. Chacun sort son agent. Chacun sort son agent. Il vient. Dès que chacun finit de rencontrer le président, lui, il finit de parler. Le gars part, étant acclamé, wow, après tout le monde est content. Chacun peut encore monter dans sa voiture. L'autre va monter dans son avion. L'autre va monter dans son TGV. L'autre même va marcher à pied. Chacun rentre chez soi tranquillement, tranquille, contentement, content. Les gars sont, ils ont eu le goût, ils ont eu le goût d'écouter en direct l'homme du siècle, l'homme du peuple. C'est ça. Voilà la différence entre un homme qui est aimé et un homme qui est détesté. On vous a lancé le défi. Demandez au grand-père Sardinat de venir ici faire un même meeting. On voit. Demandez-lui qu'il vienne. On voit. Il ne peut pas. Qui va même partir à son meeting? Qui va aller? Dans les gars, mobilisation générale. Le 7 à Montréal. Le 8 à Toronto. Le 9 à Washington D.C. Rapprochez-vous de Ida la Camerounaise pour avoir plus d'informations. Rapprochez-vous de Ida la Camerounaise pour ceux qui sont au Canada pour avoir plus d'informations en ce qui concerne l'avenue de ce côté-là. Rapprochez-vous de Jacques Chouanant. Je pense qu'il doit être connecté ici pour Washington D.C. Rapprochez-vous de Jacques Chouanant et de tous les autres combattants des États-Unis pour avoir ample information en ce qui concerne le terrain là-bas aux États-Unis. Même pour ma part en ce qui me concerne Wesh! Je sens comment à Washington, à Montréal et au Canada ce sera le mamipi. Parce que les gars ne font pas dans la dentelle mon frère. Les gars ont sorti dans la carte cardiaque ou c'est ESL ou quoi, 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 quoi. Les voitures que moi je vois seulement dans la télé que c'est Trump. Trump roule dedans mon frère. Quelqu'un a sorti ça deux. Deux. Il dit que mon frère voici ce que moi il met à la disposition du président élu. Deux cardiaques et posto-cardiaques 4-4 là. Massa le Jacques même si on met la roquette sur ça ça ne passe pas. Non. Je vous donne les mains les gars du state. Je vous donne les mains. Vous ne faites jamais dans la dentelle. Vous ne faites jamais dans la dentelle les gars du state. Non, vous êtes forts. Vous êtes forts. La voiture là non, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Yeah! Non, mais le président élu c'est un homme qui est aimé. On aime ce monsieur. Et ce monsieur là vous montez vous descendez il va changer le Cameroun. Il a même bien tenté de changer. C'est lui qui mène c'est lui qui mène l'actualité politique au Cameroun. Il dicte les règles. Il a dit boycott maintenant dans tous les plateaux de télé depuis les mois depuis les mois on ne fait que parler que de boycott. On ne fait que parler depuis ça fait deux ans on parle seulement de lui. Tous les jours ça fait deux ans on parle de lui. C'est lui chaque fois le gars met un pic. Il tourne son dos il part. Vous êtes là vous vocipérez vous babadez il a fini. Non le type l'est fort. Le gars donne le travail. Il donne le travail aux gens et tu sens que les gens n'avaient jamais eu un opposant dans leur vie politique. Parce que quand tu vois les bêtises et les balivernes qui viennent verser sur les plateaux télé tu te dis c'est là où tu te rends compte que jamais eux ils n'avaient eu un adversaire politique. Jamais ils n'avaient eu un adversaire. Aujourd'hui ils font face à un vrai adversaire politique et ils ont un manque crucial d'arguments. L'autre ne savait pas quoi dire mais s'engagent il dit que non le ministre Kamto est en train de dire au président de la république il est en train de faire savoir au président de la république qu'il est là qui veut être ministre. Mais vous êtes fou. Vous voyez le président est ministre mais vous êtes malade. vous voulez que toute la population qui est là dehors le lèche vous croyez qu'il s'appartient encore il ne s'appartient plus. Il ne s'appartient plus. C'est nous qui dictons l'actualité politique. Il sera président. C'est comme ça. Il va être ministre. Il va récupérer son poste que vous avez volé. C'est ça. Il veut être ministre. Ministre sous qui ? On vous a dit que c'est quelqu'un qui aime la super chérie ? Non. Il veut être ministre et les milliers de personnes qui sont dans le froid dehors tous les jours tous les jours tous les jours qui ont soif du changement. Vous n'aviez pas d'adversaires politiques. Vous n'aviez que des plaisanteurs. Vous n'aviez que des plaisanteurs. Il n'y a aucun adversaire politique en face. C'est pour ça que vous montiez, vous descendiez, vous faisiez ce que vous voulez. Aujourd'hui vous avez un vrai... Et on voit. Le monde entier voit. Le gars vous dicte. C'est lui qui dicte l'actualité politique au Cameroun. Il ne donne pas le lait. Un seul homme il dicte l'actualité politique avec son staff que vous connaissez là mon frère Naval, Bézonga, Bilouaïfa, M. Simny, tous ces gens-là. Le gars vous dicte l'actualité politique. Vous êtes là aussi. Le gars vous met au travail et vous travaillez. Il vous avait dit qu'il va vous faire travailler. Qu'il va donner le travail à tous les Camerounais. Et voilà ça. Vous êtes en train de travailler depuis. Vous êtes en train de travailler pour votre argent. Pourtant avant vous dormiez. Avant vous étiez là vous dormez, vous vous levez, vous dormez. La fin du mois vous partez prendre votre jeton sans rien travailler. Vous avez les marchés publics. Mais aujourd'hui là mon frère, vous travaillez jusqu'à ça dépasse même le salaire. Il avait dit qu'il va vous donner le travail. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est un homme. Et tu sens la rigueur. La rigueur. C'est un homme qui aime le travail. Et c'est un homme comme ça qu'on a besoin à la tête de notre pays actuellement. Notre pays doit redevenir un vrai chantier. Et on a besoin d'un vrai chef chantier comme lui. Et ce pays-là nous appartient tous. Vous avez un vieux gravataire qui ne peut plus rien faire mais vous le maintenez là parce que vous avez vos avantages. Non. Pensez au pays. Pensez au pays. Pensez au pays. Et bon. Et maintenant je voudrais juste dire deux mots concernant et ça revient sur l'affaire du tribalisme bien évidemment concernant Catino. C'est très important de le souligner. J'ai dit que on ne peut pas chasser le lion et après on se retourne encore pour regarder le rat. C'est mon point de vue. On avait donné une leçon aux artistes. On a donné une leçon aux artistes. On est passé à un autre degré. On leur a donné une leçon et on est passé à un autre degré. Ça ne veut pas dire que j'interdis ou bien que j'empêche les personnes qui veulent aller la boycotter de la boycotter. Non. Non, non, non. Je donne mon point de vue. Je dis Catino aujourd'hui elle est victime de ses propres paroles parce qu'elle a sorti des propos inacceptables et je comprends parfaitement les personnes qui veulent lui rendre la vie dure. Oui. Mais seulement ce que j'ai envie de vous dire mes frères c'est que nous parlons comme je disais tantôt des nations. Nous parlons d'un pays. Nous n'allons pas nous limiter aux propos d'un individu. Vous voyez un peu ça doit entrer dans le même panier de notre combat. C'est tout. On ne doit pas se limiter aux propos de l'individu parce qu'on n'en fait pas une affaire personnelle. On n'en fait pas une affaire personnelle. Elle a tenu des propos inacceptables et je comprends parfaitement que personne ne veuille la laisser presser. D'ailleurs je ne peux pas m'opposer à ça. Jamais. Impossible. Si elle doit être boycottée elle sera boycottée. C'est leur décision. Moi je ne peux pas m'opposer à ça. Je dis seulement que nous parlons d'une affaire de nation. Donc les propos d'un individu on ne peut pas faire de ça une affaire personnelle. C'est mon point de vue. Donc voilà pourquoi je parle des artistes dans la globalité. Et je dis on était passé déjà au-delà des artistes. C'est-à-dire il faut toujours commencer quelque part. On a commencé par ces artistes que je pense pour la plupart ont compris. Ils ont compris. Et maintenant on est passé à autre chose. On doit se concentrer sur plus fort. On doit se concentrer sur plus fort. Ce qui m'a fait déferler l'actualité. C'est très important. On doit se concentrer sur plus fort encore. Aller encore plus loin. C'est mon point de vue. Donc celle-là particulièrement avec les propos qu'elle avait tenus il y a des personnes qui ne supportent pas comme moi qui ne supportent pas comme nous certaines personnes qui comprennent un peu certaines choses qui ne supportent pas il y a des personnes qui ne veulent rien entendre et je ne les en veux pas. Et s'ils veulent aller boycotter je vais les soutenir. Je vais les soutenir parce que ça fait partie du combat. Vous voyez un peu mais pour ma part pour mon point de vue je dis on ne peut pas faire des propos d'un individu on ne peut pas faire du combat une affaire personnelle c'est-à-dire j'ai des problèmes avec Katino donc Katino elle-là même si comme elle avait dit qu'elle avait dit que je n'aime non c'est un peu comme si c'est une affaire personnelle non on est en train de se battre pour tout un pays une nation on est en train de se battre pour une nation donc on doit avoir parfois la capacité de passer sur certaines choses pour se mettre à la hauteur de ces choses-là. on doit être capable de surmonter certaines choses se placer au-dessus et comprendre à la fin d'abord que ces personnes-là ne représentent rien rien sur l'échec qui est politique rien du tout mais il fallait commencer quelque part c'était dans une globalité ce n'était pas un seul artiste mais c'était tous les artistes sardinards il fallait commencer on a commencé ils ont compris les promoteurs ont compris tout 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 mais aujourd'hui là on est allé jusqu'à aller 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 on est maintenant au niveau de la lutte et même si c'est la lutte armée ne me dites pas que vous n'êtes pas prêt donc du coup je ne pense pas que qu'on puisse faire une affaire personnelle revenir encore sur les propos les propos les propos elle a eu une leçon mémorable qu'elle n'oubliera jamais celle-là mais je ne peux pas en même temps empêcher quelqu'un de mener son combat à sa manière tant que ça concerne le combat on doit toujours se soutenir c'est très important mais il était important que je j'expose mon point de vue voilà donc que ces gens tournent leurs films chinois là mais qu'ils sachent je parle des artistes qu'ils tournent leurs films chinois les artistes comme Katina tournez vos films chinois mais sachez que c'est vous qui êtes les gros perdants regardez à quoi ressemble Katina regardez à quoi ressemble Katina elle ne ressemble à rien qu'est-ce qu'elle a fait de sa carrière rien ce sont eux les premières victimes mais qui ne comprennent pas encore bien certains d'entre eux ont déjà compris mais beaucoup n'ont pas encore compris elle ne ressemble absolument à rien elle a fait quoi de sa vie avec tous les disques qu'elle a sorti et tout et tout elle a fait quoi de ça rien ce sont eux les premières victimes là on les a chicoté on les a fouetté on les a chicoté on les a fouetté mais certains refusent toujours de comprendre voilà maintenant ce qui m'importe ici c'est le boycott des élections la visite du président élu à Montréal la visite du président élu à Toronto et la visite du président élu à Washington DC voilà les 4 sujets d'actualité sur lesquels on doit marteler toute cette semaine on doit marteler ça doit se voir partout on doit faire le brainwashing comme on a fait pour le premier à Paris on doit faire le brainwashing on doit marteler ça partout zéro élection la visite du président élu à Montréal le 7 la visite du président élu à Toronto le 8 et la visite du président élu à Washington DC le 9 c'est des événements qui doivent être planétaires et sachez que nous avons les Etats-Unis qui sont comme des alliés parce que les Etats-Unis en ont ras le bol du régime sardinat ils en ont vraiment ras le bol et nous avons quelqu'un comme le président élu qui est capable de nous représenter à un très haut niveau et donc il faut absolument médiatiser sa visite aux Amériques il faut médiatiser un max sa visite aux Amériques c'est très important c'est primordial même pour la suite de la lutte vous voyez il va aller aux Amériques là-bas et il sera invité à un forum où on parle de la paix et de tout ça donc vous voyez que c'est très 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 important sa visite aux Etats-Unis est très 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 importante très 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 importante et maintenant tout dépendra également de l'ampleur que nous allons donner au meeting qu'il aura là-bas parce que vous avez vu le Parlement européen était tellement ravi de voir sa popularité ici en France moi je ne peux pas vous donner mes sources d'informations mais je vous dis que ça papote et ça chuchote dans les coulisses ici en France parce que ce qu'il a fait là c'est une démonstration de force c'est une démonstration de force et aucun aucun homme politique aucun président au monde ne peut négliger ce genre de popularité aucun parce qu'il sait que ça peut retomber sur lui imaginez un instant que nous tous là comme nous étions là nous décidons maintenant ici à nous maintenant de dire que bon à l'heure si là vous allez seulement tous nous tuer soit on va faire des manifestations non-stop soit on va faire des marches non-stop soit on va faire des grèves de la fun par exemple ils vont porter sur eux donc ils savent que nous sommes une force et donc la démonstration de force que le président lui a fait ici ça a prouvé sa popularité et du coup il faut faire la même chose aux Etats-Unis au Canada c'est très important parce que là même le sol canadien ils vont comprendre que waouh le monsieur là est vraiment populaire aux Etats-Unis encore Donald Trump mais tout ce qui se passe sur un territoire le renseignement arrive à la présidence donc Macron sur sa table a toutes les vidéos du 1er février il a les vidéos du 18 mai il a les vidéos du 1er février donc il sait que ce n'est pas un hasard parce que le 18 mai lui-même il avait réagi via le triangle donc il sait que ce n'est pas un hasard le 1er février il revoit encore la même chose il sait que ce n'est pas un hasard du coup ils sont en train de chuchoter aux Etats-Unis Trump également aura un rapport il aura un rapport et il a même déjà le rapport de ce qui s'est passé à Paris ils savent on observe ce n'est pas n'importe quel homme politique qui est capable de réunir autant de monde surtout en diaspora ce n'est pas n'importe lequel et Trump aura il aura le rapport après les Etats-Unis là quand il va voir cette foule il aura le rapport et il aura quand même une légitimité n'est-ce pas d'aller dire à ses collaborateurs que mais écoutez le monsieur si réellement avec d'abord les preuves qu'il nous avait déposé ici et la popularité qu'on voit ça va de pair parce que tu ne peux pas dire j'ai gagné des élections et tu n'es pas populaire ça n'a pas de sens par contre si tu viens présenter des preuves disant j'ai gagné des élections et ensuite on voit encore toute la masse populaire qu'il y a derrière toi là ils vont dire non il y a un sérieux problème on doit revoir cette histoire donc du coup le nombre de personnes qui pourraient être pourront être dans les rues ça compte ça compte énormément à Montréal à Toronto et surtout à Washington DC surtout à Washington DC parce que Washington DC c'est là-bas qu'il y a la maison blanche si je ne me trompe pas si tu es connecté tu me réponds c'est là-bas c'est le fief de Trump c'est là-bas donc du coup c'est là-bas tout se passe là-bas et ce n'est même pas pour rien que lui a décidé de finir sa tournée là-bas c'est la finalité là-bas après maintenant quand il va finir là-bas il va aller rencontrer des officiels et autres et ce qui est sûr moi je vous dis toujours la fin de l'élection présidentielle c'est même pas fini parce que le président lui a les preuves il a les preuves si déjà moi déjà moi le 7 octobre le soir déjà on avait déjà les résultats si on avait déjà les résultats combien de fois lui bureau de vote par bureau de vote bureau de vote par bureau de vote et c'est ce que le bien ne veut pas c'est pour ça que dans le cours d'électorat ils avaient mis seuls les PVD qui en font froid parce qu'ils savent que bureau de vote par bureau de vote on peut déjà déclarer nous-mêmes qui est le candidat qui est le candidat vainqueur c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays aux Etats-Unis partout avant que Barack Obama ne soit déclaré vainqueur les sondages avaient déjà donné que c'est lui parce que dans les principaux bureaux de vote les journalistes avaient des résultats et ils ont commencé à dire non selon les sondages d'ici selon les statistiques d'ici Barack Obama est le prochain président ils ont dit et seulement l'organe en charge de la proclamation des résultats est seulement venu confirmer ce que les journalistes et les observateurs avaient déjà dit donc le même soir quand l'élection finit normalement avec la compilation de tous les éléments n'est-ce pas des bureaux de vote que vous avez il y a des experts qui entrent ça ils entrent les données ils calculent ils calculent et le même soir ils sont capables de vous dire qui a gagné et qui a perdu et les camis savent ça le grand-père c'est pour ça qu'ils disent que seuls les PVD les cams font foi ce petit mot là veut dire tout ça veut dire que vous pouvez avoir les listes des margements de tous les bureaux de vote mais les camis sont sortis ça part ça part c'est ça part là qui compte même si ce n'est pas signé vous voyez un peu non voilà donc le président élu a les preuves de sa victoire il a les preuves de sa victoire et avec une popularité si vous sortez des milliers des milliers des milliers comme on a vu ici le 1er février à Washington DC surtout parce que je sais pourquoi j'ai dit Washington DC surtout là-bas Washington DC on va imposer à Biard de confronter n'est-ce pas les résultats de la présidentielle avec les PV signés que le président élu a qui sortent des bureaux de vote et des bureaux de vote sortis dans la rue ça compte voilà pourquoi je vous dis il faut oser si tu avais prévu quelque chose le neuf là non laisse oublie va d'abord au meeting du président élu va parce que c'est la foule qui sera dehors qui va déterminer la suite du combat et le combat est en train d'arriver à son terme et vous savez que c'est souvent à la fin que c'est difficile c'est souvent à la fin que c'est compliqué c'est souvent à la fin que c'est difficile mais non vous devez redoubler d'ardeur redoubler d'ardeur parce que c'est à ce moment ce qu'il faut asséner le coup de grâce le président élu il a pris sa ligne il lui il a pris sa ligne et maintenant nous les activistes nous devons être prêts à accompagner cela avec des actions fortes voilà pourquoi je vous dis que dès que ça tournait en train de finir donc ça veut dire qu'à partir de lundi prochain vous allez voir le mamipi ce sera le mamipi je n'ai pas envie de défrayer la chronique avec d'autres activités encore trop 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 j'avais commencé le premier c'était pour vous mettre d'abord quelque chose c'est-à-dire vous mettre une puce à l'oreille pour vous dire que 2020 ne sera pas comme les années précédentes donc dès qu'il va finir sa tournée le 9 lundi attendez-moi lundi vous allez sentir votre douleur attendez lundi les gens qui aiment parler vous aurez des sujets de conversation parce que ce qu'on va vous faire vous allez parler des vrais problèmes du Cameroun nous allons accompagner n'est-ce pas le pacifisme du président il n'y a pas des actes forts et nous sommes responsables de nos actes je suis responsable de mes actes pas lui nous sommes responsables de nos actes donc si vous avez quelque chose à reprocher venez nous reprocher à nous lui n'est pas responsable de nos actes je suis responsable de ce que je vais faire et je vous annonce déjà une chaîne de brûlure de l'ancien drapeau une chaîne vous allez confirmer la confirmation nous allons vous montrer la montre vous allez voir le voirâtre nous allons oser oser c'est oser bah oui merci 2020 c'est 20 sur 20 mon frère oui merci beaucoup Martine Vendon 2020 20 sur 20 alors tu as tout dit 2020 20 sur 20 une année pas comme les autres pas comme les autres une année pas comme les autres oui on va faire des choses vous n'allez rien comprendre pour terminer j'aimerais passer un petit message à mes chers frères et sœurs camerounais en ce qui me concerne je vais vous dire deux ou trois mots en ce qui me concerne moi personnellement vous savez sur cette terre les hommes naissent ils vivent et ils meurent d'autres bébés parfois naissent et ils meurent directement d'autres naissent et ils meurent quelques mois plus tard d'autres naissent ils meurent quelques années plus tard et d'autres naissent ils meurent après beaucoup d'années la question ici c'est de savoir pourquoi est-ce que tu veux mourir tu veux mourir comme un moureux un moureux patenté non tu veux mourir pourquoi quand il y a l'injustice dans ton pays tu as le devoir de réagir contre l'injustice tu n'as pas le droit d'être neutre non la neutralité c'est la complicité tu as le devoir ah je vais prendre Ida la Camonaise pour 5 minutes pour qu'elle nous détaille le programme du Canada mais avant que je finisse d'abord les propos donc on va finir avec elle alors je disais tantôt tu as le devoir tu as le devoir d'être du côté de la justice tu as le devoir d'être du côté de la justice c'est très important alors est-ce que tu veux naître et mourir comme un moins que rien non tu veux naître et mourir comme un moureux non moi moi je parle de moi personnellement je veux mourir pour une cause une cause noble une cause juste je veux que demain après demain quand on enseigne l'histoire de mon pays à nos enfants à nos petits-enfants aux générations à venir qu'on me mentionne quelque part comme ça je ne serai pas mort au moins si je serai présent en esprit Thomas Sankara n'est pas mort il est toujours présent dans nos esprits parce qu'il a fait des choses bien des choses louables parce qu'il a posé des actes concrets parce qu'il a osé mais il y a certaines personnes qui ont vécu à son époque qui sont morts est-ce que vous entendez parler de ces personnes ? non vous entendez parler en bien de ces personnes ? non alors est-ce que tu veux mourir dans l'anonymat ? non moi personnellement j'ai décidé d'oser parce que oser c'est exister quand on dit oser c'est exister ça veut dire que tu existeras toujours on parlera toujours de toi parce que si tu me dis que tu as peur de la mort je vais te dire que tu es un idiot excusez-moi c'est pas une insulte si tu me dis j'ai peur de la mort mais comment tu peux avoir peur de quelque chose qui va t'arriver tôt ou tard est-ce qu'il y a qui qui est éternel ? personne n'est éternel il faut mourir pour une cause juste on parlera toujours de toi toujours 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 on parle de Patrice Lumumba aujourd'hui plus qu'on ne parle de Momoto pourquoi ? parce que Patrice Lumumba a fait des choses Patrice Lumumba n'a pas gouverné longtemps non il a fait où c'était quelques mois mais Momoto a fait des années on parle plus de Patrice Lumumba que de Momoto pareil pour Thomas Sankara on parle plus de Thomas Sankara que de Blaise Compaoré parce que Thomas Sankara en deux ans ou en trois ans je ne sais pas trop il a fait des choses incroyables il était du côté de la justice de la vérité de l'équité voilà pourquoi on parle toujours de lui toujours et toujours on parlera de lui jusqu'à des années et des années on parlera de lui moi je voudrais qu'on me mentionne également dans les livres d'histoire je n'ai pas besoin d'argent je n'ai pas besoin des biens matériels de cette terre parce que tout ça est éphémère voilà pourquoi j'ai toujours repoussé les avances du RDPC ce n'est pas ça qui m'importe nous allons tous mourir et nous allons laisser cela mais c'est notre nom le nom le nom que tu portes aujourd'hui on parlera de toi demain on parlera de toi après demain on parlera toujours de toi voilà la réalité et on ne parlera pas en mal parce que si on parle en mal c'est des gens qui entrent dans la poubelle de l'histoire moi je ne veux pas entrer dans la poubelle de l'histoire je veux qu'on enseigne on enseigne ce que je faisais à nos enfants à nos générations on leur dit il fut une époque où quelqu'un vécu et il fit ça il fit ça il fit ça pour le développement de son pays pour le changement dans son pays voilà le sens dans lequel je veux qu'on puisse narrer mon histoire aux générations à venir et toi tu veux qu'on parle de toi dans quel sens de quelqu'un qui est né il a vécu il est mort non donc réfléchissez bien réfléchissez bien asseyez-vous parfois regardez-vous même face à un miroir et vous vous posez la question de savoir je suis appelé à mourir mais pourquoi est-ce que je vais mourir dans l'anonymat bonsoir Ida est-ce que tu peux nous donner le programme n'est-ce pas de la visite du président élu au Canada tu es mieux informé que nous étant là-bas sur place alors on t'écoute en 5 minutes s'il te plaît ok je vais pas être très longue effectivement bonsoir à tout le monde bonsoir à tous tes abonnés c'est bizarre parce que c'est bizarre en ce moment de parler aux gens que tu ne vois pas surtout que j'ai l'habitude de parler aux gens que je vois mais c'est pas grave c'est qui est important c'est le message que je veux je vais vous passer donc avant d'entrer dans le vif du sujet je tiens déjà à féliciter ton direct c'est un très bon direct de sensibilisation puis de mobilisation donc le message est très clair tu as abordé pas mal de points assez intéressants notamment celui du 9 février qui effectivement je suis effectivement j'ai toujours été d'ailleurs pour ceux qui me suivent pour un boycott total un boycott total des élections donc ça c'est ça c'est ne pas manquer tout le monde restez chez vous n'allez pas voter boycott total zéro vote ça c'est la première de choses puis deuxième information que tu as traité tantôt c'est la prestation des artistes je vais juste parler rapidement ici en disant que je suis totalement d'accord que l'intention de la base qui était au départ de boycotter tous les artistes on est passé à autre chose mais cependant je pense que s'il y a un seul artiste on peut laisser tous les artistes boycotter on peut cesser de boycotter tous les artistes mais il y a toujours une exception à la règle et cette exception là c'est Catino donc ça c'est une femme qui profuse le tribalisme c'est elle la maman c'est elle la marraine du tribalisme c'est elle qui a commencé tout ça sur la toile dans les réseaux sociaux donc je comprends je suis tout à fait d'accord qu'on lève le boycott sur tous les autres artistes mais à l'exception de Catino donc je constate je vois un flyer qui circule annonçant que son cancer est annulé je félicite cet organisateur mais en ce qui me concerne tous les cancers de Catino dans la diaspora doivent être boycottés pour les aises les autres il faut qu'on lève le boycott qui peut se prester maintenant je vais directement droite au bus sur le sujet qui m'amène ici qui est la visite du président élu ici au Canada alors je suis déjà on s'excuse moi également parce que 4 heures avant son atterrissage j'ai motivé j'ai mobilisé les gens d'aller à l'aéroport je m'en excuse mais sauf qu'il y a eu un changement de dernière minute alors vraiment on s'en excuse moi également pour tous ceux qui ont posé la journée parce que vous savez ici là perdre une journée de travail comme ça c'est énorme donc vraiment je suis absolument désolée ce n'est pas ni de la faute du président élu ni de la faute du comité d'organisation encore moins de la mienne donc des informations que j'ai reçues l'information que j'ai reçues c'est juste qu'il avait il a eu un rendez-vous très capital de dernière minute au niveau de l'Europe malheureusement je ne peux pas donner plus que de détails mais sauf que j'ai dû forcer pour avoir cette information parce qu'il fallait quand même qu'on rassure le public parce que je ne voudrais pas que les gens pensent qu'au niveau du Canada on est juste en train de faire du chaud il faut quand même que les gens sachent que non on travaille donc ce n'est pas c'est de la faute de personne mais je pense qu'au niveau de l'Europe le lobbying est très très fort donc il a eu un rendez-vous capital et essentiel de dernière minute et on ne pouvait ne pas il ne pouvait ne pas y aller donc voilà donc demain c'est pour ça qu'on vous on vous implore une fois de plus de venir au grand nombre aussi nombreux que vous devez être aujourd'hui venez demain à partir de midi à l'aéroport de Trudeau parce que son avion atterrit à 14h mais il faut déjà réchauffer l'aéroport il faut déjà qu'on sent qu'il y a une personnalité qui arrive et puis qui sait ça peut ça peut piquer la curiosité de pas mal de journalistes et ils viennent aussi un grand nombre couvrir l'événement maintenant pour ce qui est de la suite du programme pour l'instant rien n'a changé c'est à dire sa conférence de vendredi qui était prévu à midi donc de midi à 14h ça ça va bouger encore et puis le meeting du soir de 18h encore non plus Toronto encore ça reste comme c'est là mais d'ici ce soir il y aura un nouveau programme définitif qui va sortir à propos de ça donc lorsque moi-même je serai en possession de ce programme parce que le comité il ne faut pas oublier nous sommes des artistes on ne travaille pas dans le MRC ni pour le MRC donc nous on est là pour juste relayer l'information parce que c'est la bonne cause et c'est pour ça que nous sommes là donc comme je dis moi ce soir dès que j'ai l'information de ce comité qu'ils vont me l'envoyer je le publie immédiatement sur ma page et partout dans les réseaux donc restez connectés pour l'instant sachez que le programme est statu quo donc mais s'il y a des changements c'est sûr que d'ici ce soir ou plus tard le grand matin vous aurez l'information que je vais publier sur ma page et j'imagine qu'il y a plein d'autres personnes qui vont le publier alors c'est ça c'est ça c'est tout ce que j'avais à 10 mars donc je ne veux pas rester plus content que ça parce qu'en force de tirer tirer on risque de dire les mêmes choses et puis perdre le public donc je vais donc vous laisser ici alors j'invite donc tous les Camerounais à demeurer mobilisés et mon mot de la fin sera toutes les personnes le combat ou l'activisme la cause pour laquelle nous tous nous sommes engagés ne va pas s'arrêter après le départ du profil du président Maurice Campto dès qu'il s'en va j'ai entendu Max dit qu'il y a des choses qui commencent la semaine prochaine ça c'est une très belle initiative dont le combat ne se limite pas à la visite oui il vient nous dire merci mais de l'autre côté sachez que c'est un élan qu'il vient nous donner dans ce combat parce qu'il est encore long c'est dommage de le dire mais il est encore long et il faut garder la tête haute toujours penser toujours réfléchir laisser les histoires qui n'avancent à rien dans ce combat gardons le focus comme je te vois faire Max bravo félicitations je tiens à toute mon admiration à ce niveau là gardons le focus comme lui et puis la fin c'est le départ de monsieur et on veut une justice et une équité au Cameroun alors sur ce match je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et les informations vont continuer à circuler sur ma page et dans différents réseaux sociaux merci beaucoup c'était Ida la Camerounaise c'est un plaisir de participer à ton direct et bonne soirée Max merci Ida et bonne soirée à toi nous espérons qu'au Canada là-bas ce sera le Mamipi ah oui on va pas gâter notre nom ah oui d'accord d'accord non on est là pour aller t'inquiète pas passe une bonne soirée merci beaucoup bye bye voilà donc vous avez suivi c'était Ida du côté du Canada ils sont en train de s'arranger là-bas pour rendre l'événement vraiment planétaire comme d'habitude maintenant en ce qui concerne ceux qui veulent les t-shirts j'ose là contactez Winnie Savannah l'Amazon en chef Winnie Savannah l'Amazon en chef ici en France l'Amazon Winnie Savannah excusez-moi je me répète parce que je pensais un truc en même temps bref vous contactez l'Amazon Winnie Savannah elle peut vous envoyer le t-shirt aussi par la poste il y a beaucoup d'autres gadgets il y a même le lien de la boutique Amazon dans laquelle elle a mis les t-shirts qui est sur l'entête du direct il y a le lien tu cliques sur le lien tu regardes le t-shirt tu cliques dessus tu vas remplir les formalités et puis le t-shirt pourra te retrouver chez toi c'est une idéologie à promouvoir en fait c'est une communication visuelle c'est une communication visuelle pour dire aux gens moi j'ose je vais oser je ne veux plus rester là seulement à commenter les commentaires à faire le congosa à suivre je ne sais pas à débattre des débats stériles non je veux poser des actes et tout ce temps que vous êtes vous êtes capable de poser un acte vous posez un acte fort vous nous envoyez en relais ça devient viral c'est de ça qu'il s'agit il faut oser nous travaillons déjà avec d'autres pays africains parce que les gars disent que non c'est vrai la jeunesse africaine ne doit plus rester là comme ça adorer les rangs non elle doit prendre des initiatives elle doit oser oser c'est exister comme je vous disais tout à l'heure je ne veux pas mourir pour rien je veux mourir pour une bonne cause je veux faire des choses qui vont faire en sorte que demain après demain dans les années suivantes on parle toujours de moi dans le bon sens pas dans le mauvais sens parce qu'il y a beaucoup qui vont entrer dans la poubelle de l'histoire mais il y a aussi des personnes qui vont entrer du bon côté de l'histoire et moi je suis en train de me battre pour entrer dans le bon côté de l'histoire et je vous rappelle toujours je vous parle toujours à visage découvert donc je ne me cache pas quand je fais mes choses je ne me cache pas très important je ne me cache pas je vous parle toujours à visage découvert jamais je ne me suis caché voilà donc mes chers frères et sœurs c'était Max Seigneur Ugoire je vous donne rendez-vous samedi 21h30 attend samedi 21h30 samedi 21h30 pour la grande messe Je vous donne rendez-vous samedi 21h30, comme tous les autres samedis Pour votre émission hebdomadaire La grande messe, l'évangile Selon Max, senior officiel Hey Nandi Ne me cherche pas, parce que c'est toi qui as l'origine De tout ça, c'est toi, tu connais comment Avoir les switches En tout cas, il y aura tout ça Et puis toute une équipe en train de travailler Sur comment promouvoir cette idéologie A un grand niveau La basse ose, les amazones ose Tout le monde ose déjà Mais ce n'est pas encore assez, parce que le grand-père Sardin Est toujours là, donc il faut plus que ça Il faut aller encore plus loin Il faut oser Je vous prends toujours l'exemple du drapeau Que j'avais déchiré, c'est un petit truc C'est petit, mais j'étais juste en train de vous montrer Quelque chose qu'on peut faire Et que ça ne peut pas nous tuer Des gens croyaient que, ouais, il a déchiré le drapeau Ouais, le monde s'est arrêté de tourner Non Voilà ça qui continue, donc C'était juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses Sans avoir peur Et rien ne nous arrivera C'était Marc Seigneur Ivoire La révolution, ce n'est pas le Congo Do you understand me ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !